Un an après sa réouverture, le centre de recherche agricole de Tambaconda s'est déjà approprié la culture de la performance, qui est l'axe majeur dans la mise en œuvre du plan stratégique de l'ISRA. Imprégnée de ce sacerdoce, la direction a convié ses partenaires à une journée de partage des acquis de ses activités de recherche agricole dans la zone sénégale orientale et au Cazamance pendant la campagne 2018-2019. Cette rencontre qui s'est tenue le mardi 26 avril dans les locaux du centre a permis de changer sur les conditions d'amélioration des technologies agricoles pour une meilleure prise en compte des besoins de recherche des bénéficiaires de la zone. Le directeur du centre, Dr Dibril Badiane, décline ici les enjeux de cette rencontre. Bonjour, je suis Dr Dibril Badiane, directeur du centre de recherche agricole ISRA de Tambaconda, par ailleurs entomologiste, chercheur. La rencontre d'aujourd'hui est une première pour le CRA de Tamba. Après un an, nous avons eu des résultats, un an de fonctionnement. Nous avons eu des résultats de recherche et tenions à les partager avec les partenaires au développement rural de la zone. C'est ce qui vaut aujourd'hui l'atelier pour lequel on a convié les partenaires. La problématique aujourd'hui sur la zone, c'est la chenille légionnaire du maïs. Nous avons fait un screening pour voir les méthodologies de gestion. Il y a des premiers résultats que nous tenions à partager. Les recherches aussi portaient sur un peu l'utilisation des plantes, des extraits de plantes à effet insecticide comme alternative aux pesticides chimiques. La zone de Tamba est une zone à potentialité agricole et il ne faudrait pas certainement détruire l'agroécologie avec l'utilisation abusive des produits chimiques. Nous avons des alternatives et nous comptons partager les résultats sur ces alternatives avec les partenaires. C'est surtout potentiellement ça. Et le contrôle de l'ennerbement, on va en parler. Parce que pendant l'hivernage, il y a des problèmes d'ennerbement des cultures et il y a des stratégies aussi de contrôle de l'ennerbement. C'est sur ces questions qu'on veut, on a invité des partenaires à un partage. Et on est resté longtemps fermés, on est ouvert il y a un an et demi. On a les premiers résultats, on va les partager avec les partenaires qui vont certainement nous guider, nous aider à mieux améliorer nos activités de recherche pour prendre en charge des préoccupations des populations de la zone de Tamba Kounda. Si vous avez eu l'occasion de tourner un peu avec nous l'année dernière avec le gouverneur, il y a la chenille qui garde les épis de maïs, les tiges et les feuilles de maïs, elle est là invasive. Et l'ISRA, par stratégie d'anticipation, a dit voilà, il y a tout un paquet de produits tant chimiques que de biopesticides qui pourraient certainement contrôler la chenille et apporter une solution à la gestion de ce fléau. On a fait des expérimentations sur certains produits, des produits naturels, des biopesticides, des produits chimiques et ça a donné de bons résultats. Le bilan c'est ce que certainement on est en train de partager un peu. On peut répondre et on pourra répondre aux sollicitations de la région. L'enseignement c'est que ce qu'on attendait de Tamba là, c'est une région potentiellement riche, potentiellement riche je dis. Pas pauvre, potentiellement riche. Autant qu'on puisse inverser les contraintes de Tamba Kounda en opportunité. Et nous sommes là pour ça. Et c'est possible avec les partenaires qu'on a, avec la collaboration qu'on a avec les partenaires. Aujourd'hui, presque chaque jour, nous avons une dizaine de personnes qui viennent visiter l'ISRA. Pas visiter pour visiter, mais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ISRA. Qu'est-ce que l'ISRA peut répondre par rapport à ses attentes. Voilà, aujourd'hui, si on a, après, on ne regrette pas d'être revenus ici. Et ceux qui ont demandé à ce qu'on revienne, certainement applaudissent. Nous allons continuer avec eux dans cette dynamique d'être une recherche d'action, une recherche d'action, une recherche de proximité. Les résultats ont été présentés par les cinq stagiaires du CRA de Tamba et portés sur cinq principaux thèmes. C'est d'abord Mme Banassani qui a présenté les résultats de ses travaux sur la caractérisation chimique et activité insecticide d'extrait de plantes sur Helicopverpa Amigera sur le Cotonier au Sénégal. Ensuite, c'est au tour de M. Jean Gomis qui a partagé ses résultats sur l'évaluation de l'efficacité biologique de nucléopole hydrovirus ABANPVU contre Helicopverpa Amigera sur le Cotonier au Sénégal. Mouna Aïdara et Mme Farba Babou ont quant à elles présenté respectivement l'évaluation de l'efficacité d'un herbicide de poste levé sur le riz pluvial en milieu paysan à Vélingera dans la région de Kolda et de l'évaluation de l'efficacité du biopesticide et d'extrait de plantes sur le ravageur invasif Spodoptera Frigiperda sur le maïs en Haute-Casamasse. M. Matarfal a quant à lui présenté les résultats d'un diagnostic de la production du maïs dans la zone de Tamba-Konda. Auparavant, les participants ont eu droit à une présentation du portail documentaire de l'ISRA qui donne accès aux ressources documentaires dans les multiples domaines d'activité de l'Institut. On nous tue fortement appréciés par les participants qui ont vivement remercié et félicité le chef de la documentation de l'Unival, M. Massambassissé, pour cet outil qui leur sera d'un apport considérable dans leurs travaux de recherche. Au terme de cette rencontre, les partenaires que sont le GADEC, le Caritas, la Sodefitex, l'Incar, la DRDR, World Vision, le Padaire, et des responsables d'associations de producteurs ont tous magnifié le travail qu'est en train d'abattre le crâne de Tamba depuis sa réouverture. En leur nom, M. Alassane Guissé a adressé en satisfaisant le Dr Badiane et à son équipe, mais également à l'Unival pour ce qu'elle est en train de faire pour valoriser les résultats de la recherche à l'ISRA. Je m'appelle Alassane Guissé, je suis le secrétaire exécutif de l'ONG GALEC, groupe d'action pour le développement communautaire, point focal du Congrat et de la société civile au niveau de la région de Tamba-Conda. Donc nous avons été il y a un an au lancement ou à la renaissance du CRA de Tamba. Un an après, nous sommes très heureux de participer à cette rencontre de partage des recherches que nos amis du CRA ont eues à mettre en œuvre. Nous avons été particulièrement frappés par l'approche et acquis par l'approche que je conceptualiserai de demandes, comme il l'a dit, de partage et de valorisation. Donc D-P-V, ce n'est pas la D-P-V pour les produits de production des végétaux. C'est cette démarche qui part des communautés, des populations qui expriment leurs demandes, qui posent leurs problèmes dans le domaine de l'agriculture en général, avec le grand A, et qui s'adresse aux chercheurs qui, en principe, doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada